– Samedi 20 juin, c'était la dernière sortie officielle de Mgr Boulanger. Il signait son dernier ouvrage à l'Ébrier Publicat-le-Camp. – J'ai eu 75 ans le 1er mars. Vous voyez, je devais partir au début du mois de mai. Là, à cause du Covid, on a reporté. Mais vous imaginez, s'il faut partir en septembre, on redémarre une année, ça ne va pas. – Oui, c'est pas le moment. – J'essaie de l'expliquer, je pense que c'est un homme intelligent. – Donc vous avez bon espoir de partir ? – Fin du mois de juin, fin début juillet. – D'accord. – Et il y aura un rendez-vous diocésain le dimanche 30 août ? – Oui, alors, comme on est dans le confinement, il n'y a pas possibilité de dire au revoir aux gens. – Oui. – Donc ça sera à Lisieux, en plein air, sur l'esplanade, le 30 août. Il faut espérer qu'à ce moment-là, on pourra se retrouver. – Et qu'il fasse beau. – D'accord. – Oui, on prendra les parapluies, sinon. – Voilà, c'est vrai. – Quel regard vous portez sur ces années passées au sein du diocèse ? – J'ai été un ch'ti heureux pendant presque 20 ans chez les Normands. Ça, c'est vrai. J'ai été heureux aussi dans l'Orne, pendant presque 10 ans, et 10 ans ici. Et je peux dire, ça, c'est ma joie. Alors, les Normands, il faut aller d'abord à leur rencontre. Nous, les ch'tis, ben, oui, on est... Mais quand ils ont donné leur confiance, ah, ils vous l'ont donné, hein. C'est des gens très simples, et vraiment très accueillants, mais il faut oser aller à leur rencontre. Et moi, je garde un souvenir vraiment ému des Normands, et ça, c'est... Vraiment, je les admire, parce qu'ils ont des grandes qualités humaines et de simplicité, mais il faut accepter d'aller d'abord à leur rencontre, faire le premier pas. Et après, je peux vous dire que ce sont des gens fiables et fidèles. Est-ce qu'un des éléments forts qui vous a marqué au sein de votre passage à Bayeux ? Ben, disons que ce qui m'a marqué, évidemment, ça a été quand même... Enfin, pour moi, qui aime beaucoup Thérèse, hein, ça a été quand même dans, d'abord, la béatification des parents, hein, ensuite la canonisation, et puis là, ce qui vient de se vivre, c'est quand même Léonie, hein, d'avoir... Pour moi, c'est des témoignages qui vont durer au-delà. Après, ce qui m'a marqué aussi, c'est la joie, vous voyez, d'être avec les prêtres de ce diocèse, qui ont quand même été profondément touchés par ce qui s'est passé il y a 20 ans, du temps de Mgr Piquant, et donc là, on peut dire, pour moi, ma joie, c'est de voir qu'une fraternité, peu à peu, s'est vécue avec les prêtres en particulier, qui avait été quand même beaucoup marquée dans les années précédentes. Ça, je peux en dire que... Oui, tout à fait, c'est vrai que vous avez rétabli un climat de confiance... Ben, c'est-à-dire, oui, puis la joie qu'on a de se retrouver avec les prêtres, enfin... Et par exemple, mercredi prochain, ben, nous passerons une partie de l'après-midi avec vous à Mondé. Voilà, oui. Et ça, c'est ma plus grande joie, je crois que, d'aider mes frères prêtres à retrouver confiance dans leur diocèse, et puis d'avoir ordonné quand même à peu près 17 jeunes, pas uniquement pour les diocèses, mais aussi à Mondé, à l'abbaye aussi, quand j'étais... J'ai ordonné 17 prêtres pendant ces 20 années, presque, un certain nombre des religieux, et d'autres qui étaient des prêtres diocésains. Ça, c'est quand même une joie. Et puis des diacres, bien sûr, hein. Une petite vingtaine de diacres. D'accord. Et donc, vous retournez dans le Pas-de-Calais ? Oui. À côté de Boulogne ? Dans le Boulogne. Je serai au service du monde rural. Je vais vivre au milieu des gens, dans un village qui fait 250 habitants, dans une maison, à la campagne, où je vois les champs. J'ai un jardin, j'aurai un jardin, et puis je vais vivre au milieu des gens, tout simplement, et donner un coup de main pour les paroisses rurales, où il n'y a qu'un seul prêtre qui vient du Congo, de Kinshasa, pour à peu près 45 villages, et puis au foyer de charité, donner un coup de main aussi. Voilà. Être disponible, tout simplement. Servir.